Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler de Temporis 6 Et je vais vous montrer comment vous préparer au mieux à votre aventure pour Temporis 6 Il y a énormément de sorts qui ont été annoncés mais pas dévoilés Aujourd'hui on a tous les sorts, les 300 sorts sur ce site là Et également les compagnons et leurs sorts respectifs Lorsque vous pourrez les avoir également On a le niveau auquel on pourra les utiliser Alors avant tout de suite je vous indique que dans la description Il y a le lien de mon site avec les liens les plus utiles Enfin pour Temporis 6 avec le lien pour ce site là Alors dans la description vous allez vous cliquer sur le lien Vous arrivez sur mon site et vous aurez tous les liens qui vous seront les plus utiles Pour démarrer votre aventure sur Temporis Et ce lien du site sur lequel on est en ce moment Et également sur mon site Vous pourrez également avoir pas mal d'informations, de tutos également Qui vont arriver prochainement sur mon site Tout est dans la description, le lien je vous invite à aller le checker Alors comme je dis on a les 300 sorts qui ont été révélés, qui ont été leakés Même vu que Temporis n'est pas encore sorti Et ça n'a pas été annoncé officiellement par Ankama Mais on a tous les sorts juste ici Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sorts ? Bah déjà ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir se préparer en avance En termes d'éléments que l'on va choisir Et également en termes de sorts que l'on va prendre Où il faudra aller dropper en premier Il faudra avoir pour rush le plus rapidement possible en fait tout simplement Grâce à ce site là on va pouvoir prévoir quel élément on va jouer On va pouvoir prévoir également sur quelle zone on va aller farmer Mais pour aller dropper ses sorts, pour aller dropper ses équipements également Parce qu'il y a également les équipements, il y a les monstres, il y a les compagnons, il y a les classes Il y a vraiment tout sur ce site là, il est très très complet Et c'est pour ça que l'on va un peu checker tout ça Alors pour commencer on va regarder un petit peu les sorts qui sont placés ici Comme vous pouvez voir on a tous les sorts du niveau 1 au niveau 200 Si on va à la dernière page, il y a les sorts au niveau 200 avec corruption, très piège confusant Avec également s'ils sont droppables ou s'ils sont craftables C'est écrit juste en dessous Là par exemple on voit le niveau, le nom du sort, l'image, où il se droppe en dessous Droppable et juste en haut sur Quardise il y a écrit craftable Et quand on clique dessus on a Mozzarella et par chaton C'est la recette pour crafter ce sort-ci Mozzarella c'est quoi ? C'est le sort qui est ici, qui se droppe sur ces mobs ici Donc là on clique dessus, on a Chakrobat et Petit Glute avec le taux de drop également On a vraiment, c'est très très complet, comment avoir un sort Qu'est-ce qui fait ce sort ? On a une description du sort On a vraiment une description complète du sort sur lequel on veut Enfin sur le sort que l'on va choisir tout simplement Et là on a vraiment tout On a les éléments par couleur, on a également des filtres Pour avoir les différents sorts sous différentes Enfin pour avoir une recherche plus simple Par exemple si on met boost d'invocation On a les sorts qui s'affichent Si on met par exemple, hop, si on met terre On a tous les sorts terre qui s'affichent Et également plus on choisit, enfin plus on défile Et plus on a de sorts qui s'affichent Vraiment ce sort, ce site est vraiment très 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 bien fait Il va vous aider vraiment tout au long de votre aventure Donc le lien dans la description bien évidemment et le lien de mon site pour être redirigé vers ce site là Alors on continue, on a déjà des sorts qui sont très très puissants Je vous montrerai de façon prochainement sur ma chaîne YouTube Sur la chaîne que j'invite à vous abonner Les panels de sorts, je vous montrerai des decks de sorts que moi j'aurais fait Je vous montrerai les stratégies dès que l'aventure commencera Dès la première vidéo je vous dirai ma stratégie Je vous dirai comment je vais me débrouiller Comment je vais commencer Comment je vais pivoter Parce qu'il y aura quelques petits twists entre temps Et dès le début de l'aventure J'ai déjà regardé quelques sorts, quelques decks de sorts Je vous montrerai comment on va pivoter tout ça Comment on va avancer dans l'aventure tout au long Et vous verrez que c'est quand même plutôt intéressant Sur ce que j'ai regardé par rapport à ce que j'ai regardé Donc on continue tout de suite Alors sangulaire, on a magma, on a pas mal de sorts Qui ont été soit laissés tel quel avec un non différent Soit ils ont totalement changé les effets du sort On a pas mal des sorts d'invocation On a pas mal de sorts avec des boucliers, avec des soins Comme par exemple on a, non c'est pas ça que je voulais faire On a mozzarella par exemple qui soit inassible Et ça c'est plutôt pas mal On a quardis qui augmente la fuite de 10 Et soit inassible de 5% de ses PDV Voilà on a énormément de sorts Et plus on avance, plus on arrive sur Sur des sorts de niveau 50, 60 Là par exemple on a quoi ? J'ai pas regardé encore aussi loin Téléporte symétriquement par rapport à une cible Vous pouvez relancer une fois le sort Pendant ce tour pour 1 PA On peut l'utiliser 2 fois On peut se téléporter 2 fois Par rapport à la cible Vous pouvez relancer une fois Pour 4 PA on peut se téléporter une fois Et repartir en arrière Ça c'est vraiment plutôt pas mal Lorsqu'on va faire un rush éclair et repartir On a un peu l'idée du Xelor à l'époque Avec ses cadrans où il pouvait faire les allers-retours On a vraiment des sorts plutôt intéressants Un sort qu'on connait pas encore Un flèche dommage feu à une cible Mais aussi au lanceur Ça c'est un peu des mist aussi également On a pas que des sorts qui font des dégâts aux ennemis Mais il faudra vraiment regarder en détail Tous les sorts, toutes les invocations Abra, Knadabra n'a pas de PM Elle se déplace en occasionnant des dommages feu Et mort ses ennemis au corps à corps Limite à 3 invocations par équipe Voilà on a vraiment pas mal de choses Limité à un exemplaire de chaque invocation par équipe Compatible avec le sort maîtrise des invocations Le délai de relance commence à la mort de l'invocation On a quand même pas mal de sorts Voilà il y a énormément de sorts J'ai pas m'attardé plus que ça dessus Parce que c'est très très long On a Epédiope On a Kroski encore Voilà une invocation de petits chiens Ça peut être intéressant On a également des sorts existants Tire éloigné augmente la portée des cibles Présente dans la zone d'effet On a vraiment comme je l'ai dit énormément de sorts On va regarder un petit peu les sorts très haut niveau Corruption ça donne quoi ? Sur les alliés soigne et fixe l'état pacifiste Pendant un tour sur l'ennemi Fixe l'état pacifiste et invulnérable pendant un tour Les effets du sort ne peuvent pas être désenvoutables Voilà les sorts ont les mêmes noms Mais n'ont pas forcément les mêmes effets Et le dernier sort c'est pose un piège C'est piège confusant Pose un piège sur la cellule ciblée Le lanceur se téléporte symétriquement Par rapport au point d'impact Et inflige des dommages aux ennemis Dans le meilleur élément On va passer maintenant aux compagnons Maintenant qu'on a vu un petit peu les sorts Je vous invitera à aller voir plus en détail Tous les sorts Et un peu voir à quoi vous attendez prochainement Dans les compagnons Déjà les compagnons seront accessibles Niveau 30 minimum Vu que c'est le premier auquel on a accès C'est niveau 30 De ce que j'ai Non c'est niveau 20 Voilà c'est bien ce que j'avais dit Dans une vidéo C'est niveau 20 Sauf que c'est pas très très bien rangé En termes de En termes de niveau Alors on aura Mathilde Goni Qui a le bon du félin Tortoruga Maud frayeur Magma Lanceur de râteau Sangulaire Geyser Sans froid Et indulgence comme sort Est-ce qu'il aura tous les sorts ? Normalement je crois qu'il aura tous les sorts Mais voilà en tout cas il aura pas mal de sorts Et chaque compagnon Par exemple le deuxième C'est niveau 30 On a Osnoglyph Donc c'est un Feka Avec isolation Glyph Bon du félin Fermentation Cabriole Moloss Et voilà on a par exemple Applique un bouclier pour le tour En cours Et un second au tour suivant Bon du félin Connu Isolation Tous les alliés Gagnent un bouclier Pendant le prochain tour De la nuit ciblée Et voilà Il y a pas mal de sorts Il y a énormément de compagnons Il y en a jusqu'au niveau 200 Enfin du moins 190 je pense Je sais pas s'il y en a un niveau 200 En tout cas On en a à peu près un tous les 10 niveaux Et il y en a quand même pas mal Par exemple au niveau 170 On a quoi ? On a On a On a en dressage Qui a Dressage Le lanceur augmente la vitalité d'une invocation Envol Lanceur échange de place avec son invocation Et il invoque également pas mal Voilà c'est un osamodas en fait tout simplement Et il invoque pas mal en plus Ça peut être intéressant pendant un combat D'avoir un invocateur Qui invoque des mobs Pour que la cible tape dessus Faudra voir laquelle Et lequel compagnon est le plus intéressant Lorsqu'on joue en solo Lorsqu'on joue en équipe Moi de mon côté Je devrais avoir une équipe Mais Si ça change Je serais peut-être en solo Amener à jouer en solo Et je vous ferai une aventure solo Et je vous montrerai toutes les astuces Pour être en solo De toute façon Prochainement il y aura une vidéo Sur le solo Pour les meilleures classes en solo Et ça arrivera prochainement On a énormément de choses Sur ce site là Comme je l'ai dit également On a les sorts du Yop Le sort de chaque classe Détaillé avec son petit logo Et tout ça On a vraiment Comme je l'ai dit C'est vraiment très 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 détaillé Sur ce site là Vous avez énormément de choses Chaque classe Avec chaque sort Qui sont disponibles Sur cette classe Avec les variantes également Vu que ce n'est pas des classes de base C'est des classes modifiées Pour Temporis On a tous les sorts Et on a également Toutes les classes C'est vraiment plutôt pas mal On part maintenant Sur les monstres On a également Les monstres Par niveau On a les monstres Sur Enfin on a également Les drops Sur chaque mob Drop de sort par exemple Sur les chaffaires débutants Mot de frayeur Miasme Et voilà C'est vraiment très très bon Pour savoir Quelle zone ciblée Incarnam Parce qu'on va tous commencer Incarnam classiquement Quelle zone ciblée Pour avoir tel sort Quelle zone ciblée Pour avoir tel sort Quelle zone A quel niveau Je vais avoir un sort A quel niveau Je vais en avoir un autre Quel deck Je vais avoir Il faudra vraiment 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 Bien préparer Votre Temporis Moi de mon côté Comme je dis Dès la première vidéo De découverte De Temporis 6 Vous aurez la vidéo Découverte plus Je vous dirai Ma technique Ma stratégie Que je vais employer Pour ce Temporis 6 Et ça dépendra également Si je suis en solo Ou en équipe Mais en tout cas Elle ne changera pas Sur mon personnage Principal en tout cas Voilà en tout cas Ce site là Est plutôt intéressant Et vraiment très détaillé En tout cas Dans la description Vous avez le lien De mon site Pour accéder à ce site là Vous aurez Vous allez sur mon site Vous avez un lien Cliquable Vous cliquez dessus Vous aurez accès Directement à ce site là Pour avoir Le maximum d'informations Un maximum de choses Autant sur Twitch Sur mon site Que sur ma chaîne YouTube Il y aura énormément De contenu De tutos De suivis D'astuces également Il y aura pas mal de choses Pour vous aider dans votre aventure Temporis 6 Donc n'hésitez pas A rester connecté Sur tous les liens Sont dans la description Je vous le répète N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour nous dire ce que vous avez pensé De la vidéo également Vous abonner pour ce qui va arriver Très prochainement Sur Temporis 6 Ou sur Dofus en général Moi je vous ai appris Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde